Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez Inscribant, en dessous de cette vidéo, c'est toujours abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous, abonnez-vous, accrochez, ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une histoire, c'est du story time, franchement ce que vous allez découvrir ici, ce que nous allons découvrir ici, va nous permettre de faire vraiment attention à notre entourage ou encore avec qui on marche, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs ! Ce que nous allons découvrir ici va être extraordinaire, le récit se trouve devant moi, permettez que je lise et que nous réagissons avec vous, voilà, pendant la lecture de ce récit, c'est parti, let's go ! Bien, on nous dit, elle dormait avec un serpent et puis le vétérinaire lui a dit quelque chose de choquante. Ah, ça c'est le titre, on nous dit qu'une femme passait son temps à dormir avec un serpent, c'est un lourd serpent, un gros serpent même ! Hey ! Quelle est son histoire ? Allons-y plus loin pour savoir plus. On nous dit, il est décrit, une femme de l'Inde avec un goût assez particulier chez les animaux, elle a eu un long piton de 4 mètres qu'elle adorait. Un jour, le serpent a arrêté de manger, ce manque d'appétit chez le serpent a continué pendant quelques semaines. Après de nombreuses tentatives futiles pour le nourrir, la femme se sentait désespérée et a pris son animal chez un vétérinaire. Il veut nous dire qu'elle a amené son animal, ou encore son serpent, chez un vétérinaire pour un examen. Pour Chicha savoir mais pourquoi depuis quelques semaines, ce serpent-là ne mange rien ? Elle a couché avec un serpent. Puis, le vétérinaire lui a dit quelque chose de choquant. Le vétérinaire a écouté soigneusement la patiente et a demandé, est-ce que votre serpent dort avec vous la nuit en roulant autour de vous, c'est-à-dire en roulant autour de vous ? Sa réponse était oui. La propriétaire du serpent a visité le vétérinaire afin de trouver la réponse en espérant de bonnes nouvelles. Malheureusement, la réponse du vétérinaire était choquante. Voici ce que le vétérinaire a dit. Il a dit, Madame, votre piton n'est pas malade. Il se prépare à vous manger. Quoi ? Quoi ? Son piton se prépare à la manger. Son piton qu'elle aime, qu'elle adore, se prépare à la consommer. Sérieusement ? Et il continue pour dire. Chaque fois qu'il se glisse en roulant autour, c'est-à-dire en roulant autour de vous, autour de votre corps, Il vérifie votre taille et votre corps, afin de se préparer pour l'attaque. Hein ? Et oui, il ne mange pas, afin de faire suffisamment d'espace pour vous digérer plus facilement. Quoi ? Donc, ce serpent-là, en fait, il cherche à dévorer son maître ou sa maîtresse. Waouh ! C'est pourquoi, depuis quelques temps, il refuse de manger. Quoi ? Sérieusement ? Oui ! Et quand on va plus loin, on nous dit, on nous dit, la morale de cette histoire, c'est que même les gens près de chez vous, que vous êtes très affectueux avec, peuvent avoir des intentions moyennes. Les étreintes et les baisers ne sont pas toujours honnêtes. Hein ? Hein ? On nous dit, que ces serpents-là ici, représentent de mauvaises personnes qui sont autour de nous, qui se font passer pour des bonnes personnes. Or, il y a quelque chose d'autre, en fait, ils sont là tranquillement, en train de réfléchir, comment préparer votre chute ? Hein ? Quoi ? Cette femme, elle aimait son serpent ? Quel amour ! De tous les animaux que tu as vus, là ! Toi, c'est un serpent que toi, tu aimes ! Ah ! Faites attention, hein ! Et voici que ce serpent que tu aimes, là, se prépare maintenant à te dévorer. Qu'est-ce que tu dis ? Réagissez, mes frères et soeurs, réagissez ! Ah ! Si vous êtes surpris, laissez un j'aime. Si vous n'avez pas encore abonné, cliquez, abonnez, cliquez sur la gauche de la télé. Mais là, de quoi tu parles ? Ce serpent se prépare à la dévorer et elle, elle pense que ce serpent est malade. Elle pense que ce serpent, là, ne se porte pas bien. Donc, ça veut dire aussi que nous devons faire attention à notre entourage. Comment savoir que les gens qui sont autour de vous préparent des combats contre vous ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cœur de l'homme mijote, complote toujours le mal. C'est-à-dire que dans le cœur de l'homme, il n'y a que de mauvaises choses qui se prépare chaque jour. Sans Dieu, vraiment, ce n'est pas bien. Sans Dieu, ce n'est pas bien. Et regardez cette image qui se trouve sur le corps. Regardez, on voit une femme serpent. Là, c'est le serpent là qui est là. C'est son vrai visage qui est là. Mais physiquement, vous allez voir une très belle femme, c'est parce qu'elle est cachée. Regardez tout au fond là-bas. Vous voyez la femme qui est là-bas, qui est cachée ? Voilà, avec un seul un, en fait, c'est l'un du diable qui se trouve auprès de vous. Des gens, un sorcier ou encore un agent du diable est auprès de vous et vous, vous ne le savez pas. Mais comment le savoir ? Il faut chercher à savoir quel est l'état d'âme de la personne que vous fréquentez, de ceux qui sont auprès de vous. Sinon, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'avoir le diable comme ami ou encore de vous confier à certains lui-même. Et il va profiter de cette belle opportunité pour vous dévorer. Mes frères et sœurs, faites attention à votre vie et demandez à Dieu de vous révéler le vrai état d'âme de tous ceux qui vous entourent. C'est très important que de bénissez, frères et sœurs. C'est une histoire, franchement, qui m'a personnellement touché. C'est pourquoi j'ai décidé de vous la partager pour que vous aussi, vous puissiez partager cette histoire à tout le monde. Et franchement, je trouve que ça mérite un j'aime. Même 22 000 j'aime. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Vous voyez, c'est une histoire extraordinaire. Il y aura un témoin puissant qui va suivre. C'est ça, le témoin puissant 136. Préparez-vous, ça va être chaud. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada